allez faut que je me dérouille un petit peu ça fait longtemps là à juste le merci est ce qu'on avait avec sans shift c'est vrai ça c'est vrai c'est vrai il avait dit deux trois mois ouais Témouiller la ladder là je vais devoir me réchauffer on va dire oh mais c'est 25 je me souviens de ce mec là je sais pas si vous vous souvenez la dernière session qu'on a fait on l'a chopé genre quatre fois il me casse les couilles ouais on va quand même faire ça Sniper fou you darkroos j'aurais dû prendre lucia direct ou je sais pas quoi mais peut-être Egang tout de suite je sais pas non Egang ça marche pas bien en vrai contre ça ce qui booste quand même un monstre bien je pense que l'échir il peut être plus rapide donc je prends l'échir et je pense qu'il faut que je prenne la lucia du coup encore une fois parce que le psamad peut gérer une juno la lucia est un peu mieux ruinée qu'avant en vrai de vrai ça va peut-être faire une différence après là est-ce qu'il y a pas un monde où je banne juste ça et je me dis que je suis plus rapide que lui sous 33 ça peut être une bonne info en vrai comme ça la prochaine fois que je le tape au moins je sais ouais si je suis plus rapide je peux strip laima into nefti si je suis bien je pense mais ça dépend s'il est plus rapide ou pas s'il a un shongpong très rapide avec un maximum lane derrière très rapide aussi après c'est laima qui joue après du coup je vais pouvoir clean ce qu'il va faire avec shongpong big non on est bien là faut juste pas que je proc avec oliver et neftis là que je perde pas mon immunité et tout là après c'est pas très grave si je perds neftis en vrai de vrai je sais pas je vais pas trop le taper aujourd'hui parce qu'il est un peu chiant à taper lui en fait c'est de la rng sur les bannes limite ce genre de draft vraiment ça dépend vraiment de ce qu'ils bannent quoi je me rappelle le catch ouais je me rappelle je me rappelle il est parfois sur les lives catch ça fait longtemps qu'il est pas venu mais je pense que je fais ça comme ça pour l'instant j'ai une macha maintenant pour ces teams là que j'avais pas avant lucia est ruiné en violent revenge elle est en triple revenge la lucia yukingu gantia je vais mettre un deuxième stripper si vraiment il faut là je pense que c'est juste une juno et je pense que je ban quand même ou ça il me terrifie un peu quand même le problème c'est que il peut me ban juno et me reset la emma tout de suite s'il est un peu plus rapide que moi suite 33 je suis rapide tu vois sur la emma mais apparemment ils sont plus rapides nicolai quantia on verra si je suis plus rapide au pire ça trouve je suis plus rapide je sais pas s'il joue encore je vois plus on l'adore je sais pas du tout ouais les deux sont plus rapides et vanessa et sagar et peut-être ça se trouve même le reste il va y sur la emma je pense du coup si la langue est juste derrière ça il est rapide avec cette team c'est assez terrifiant à quel point il est rapide double stun proc violent du coup il est même pas en disperse pour double stun ok stun provoque revenge stun on connait valentis on commence à connaitre l'animal s'il met pas une provoque ou un stun il explose double stun je pense pas qu'on puisse remonter mais on va quand même tenter on a double stun prochain proc en soit on a un skill 3 dommage qu'on est pas proc pas un seul sachant que elle a proc pour breakdash pour tuer ma lima tout pile parce qu'en soit on aurait pu réduire du KTB après si ça se trouve lima meurt pas ouais tout pile vraiment tout pile en vrai il y a un monde où on peut skill 3 et on peut peut-être rebound franchement quoi stun aurait été bien non en vrai juste qu'il proc pas en vrai juste s'il procait pas je pense vraiment que je peux la 2v4 à la game no joke et j'ai pas eu j'ai pas eu proc quoi il a plus de sens sur toute la team ouais il y en a il y en a malheureusement après il a des meilleures unes que moi aussi il est plus rapide globalement il a plus de speed ah non mais c'est sûr bien sûr bien sûr bien sûr est-ce que c'est une game minato on va tenter ou pas merci pour le follow ouais je sais que c'est le même c'est le moment de tester c'est le moment de tester je sais pas trop s'il est bien dans ce compte sur notre team plus 190 en G3 ah oui bien sûr vraiment ça va être terrifiant ce que j'aime bien avec l'IMA c'est que je peux strip slow et du coup je peux être à plus 185 et comme je slow directement les ennemis en face je peux faire des petits trucs quoi est-ce qu'il y a pas un monde où je fais ça du coup je joue avant le problème c'est ça parce que je pourrais pas je pourrais pas trop strip en fait à cause des gangs après il se fait nerf par Tien Lang j'ai tenté tu sais quoi j'ai tenté je te le montre après Minato si tu veux Yotelek Minato c'est tout le temps bien je suis assez d'accord en vrai je pense que je vais juste reset la machin par contre là je vais le faire parce que du coup le Tien Lang a moins de chance de strip de kick-cut maintenant lui là on reset deux tours la machin en plus on crit big un petit peu de dégâts en plus on dit pas non en plus son Sagar joue avant son Egrang ça ça met très très bien bien vu ça là on a un petit skill 3 on est sous glancing mais bon pas le choix de façon on a un stun macha qui est pas trop dégueu contre le breakdif ici je pense glancing dommage elle proc mais les resets bruh comme tu dis comme tu dis comme tu dis qui est dans deux tours on a le skill 3 ça va mettre très très bien ça il faut qu'on arrive à tempo il le sait il va dessus il va dessus il est mal digéré on essaie d'absorber un max ok petit proc en deux tours on a le skill 3 on a pas la provoc c'est dommage là si on proc on est tellement bien dommage on va quand même aller prendre l'ATB je pense autant le faire là la macha la thune malheureusement tout dommage ça se joue un tour elle proc un peu trop ça se joue toujours avec des procs ce genre de truc malheureusement résistance ok ça va il l'a pas anyway je vais quand même chercher le tien lang là on mis script c'est dommage la macha elle proc beaucoup quand même c'est son troisième là quand même elle est pas censée avoir autant de valeur elle est vraiment pas censée avoir autant de valeur après on a encore minato donc c'est jamais perdu tu connais tu connais tu peux faire un double hit là pour prendre un max d'ATB ouais je pense que minato fini anyway je vois pas trop comment il perd contre une macha je peux me tromper mais je vois pas trop le truc parce que là en plus minato gaming bon après il a tout de même il a tout de même eu 3 procs sur sa macha quoi mais dans tous les cas je pense que le minato il gérait la fin en effet c'est pas trop trop un souci on a les pourcents de drop des types d'artefacts parce que j'ai l'impression que c'est 45% de dark 45% de light c'est 10% du reste je sais que beaucoup de gens ont cette impression nouveau meiwangho non c'est le nouveau le nouveau minatoho minato le nouveau minatoho il est dans sa catégorie je pense que c'est pire qu'un douglas à sa sortie est-ce que je parle directement sur un gang ou c'est de la merde je vais tenter des trucs parce que s'il part sur des robots et tout je fais partir sur ça alors ça par contre c'est relou après je pense que mon vera mos c'est bien j'ai beaucoup de défense pour une sonia je vais prendre une petite june c'est pas horrible les faciles minato ouais je te montre ça attends est-ce que Wunsa me fait peur pas vraiment j'ai presque envie de faire ça ouais je pense on est bien on a eu gang après on a eu gang mais il y a Tien Lang bref puis on a Juno qui est pas trop mal dans le game merde du coup j'ai pas montré le minato ouais 4G2 avec Tien Lang Neftis Wunsa ouais ouais tu connais ouais du coup je cote pas et il double stun ça c'est chiant oh il a tellement absorbé la Laima yes ok big ouais en vrai je cleanse j'allais hésiter parce qu'il y avait le heal de Juno mais j'ai pas le choix oui oui emote pas de soucis ça me va ok on va essayer de tuer ce moule le plus vite possible parce que c'est vraiment ce qui va gérer la Juno le plus facilement je sais pas si je vais dessus maintenant ouais en vrai je vais dessus on met des bons dégâts la Juno ok on va tenter de mettre des petits cleansing des petits stun on a le Wunsa ça me va on va reset en max ça c'est un dommage c'est un dommage on va le reset à mort elle proc beaucoup la Juno la N6 là c'est son deuxième skill 2 du coup à cause de ça ah et du coup il va pouvoir skill 2 non c'est bon la Juno joue avant au moins c'est déjà ça ok nice stun je sais pas si la Juno peut solo les deux en vampire j'aurais été très très confiant mais là là un peu moins malheureusement je croyais que lui sleep en fait c'est ça qui va me mettre très très bien c'est si il me sleep après il va mettre un silence du coup grâce à ce slip ouais non il a pas assez de dégâts il va me faire jouer dans tous les cas je joue avant sur le buff speed et là avec buff speed je fais des bons dégâts en plus grâce à ça après il est tanky son bon ça 2180 c'est pas énorme en vrai après il aurait pu crit il aurait pu proc crit et me tuer là il a tenté il a raison j'aurais tenté aussi c'est une mode gentil ah non bien sûr t'inquiète t'inquiète Neto il est comme ça le gars s'est mis à l'RTA hier il était c1 ouais c'est possible hein je sais pas encore si c'est le meilleur build on verra bien il a la précision skill 2 ici 23% et là j'ai du cri démêche mauvais état bon état réduction vent feu bon feu c'est peut-être pas le mieux actuellement mais je me dis que je me dis qu'en vrai feu c'est pas si horrible parce que quand je le pique ce sera en général contre du feu du coup parfois il peut quand même prendre des dégâts de feu et sur un monstre feu qui crit ça va partir assez vite genre tu sais la Masha là elle aurait pu full crit contre le Minato à la fin il aurait été un petit peu plus résistant non il a pas 100% malheureusement c'est parce qu'il en DCC peut-être que je vais passer en taux crit mais j'ai pas de taux crit qui rentre bien dans le build en fait ça le problème de toute façon on testera parce que là il a mis crit tout à l'heure c'était un peu chiant quand même parce qu'en plus être un vampire et mis crit c'est toujours chiant je pense que je suis Tiana le wheel utile dessus ouais ça peut être utile le wheel le mien est à presque 100 res du coup j'ai pas trop mis le wheel enfin il est à 100 res d'ailleurs en fait il me faudrait je vais quand même faire ça comme ça juste un support feu quoi parce que Elena Akarnal et tout ici c'est pas c'est pas dingue raccouni peut-être peut-être raccouni était mieux raccouni était mieux que Lucia ouais mais deux les piques sont pas dingues quand j'ai deux les piques contre une draft et qu'il n'y en a aucun des deux qui est ban c'est que c'était pas dingue sauf que le verde peut se faire glancing par les gangs ce qui est un peu relou ça aurait été bien s'il était en shift le verde il veut juste tuer le neftis ça me dérange pas tant que ça qu'il est tout balancé dessus non plus Tena a pris un buff pas du tout absolument pas mettre le shield tant qu'à faire le breakdave sur verde il fait mal la macha peut vraiment aller chercher là du coup après de toute façon il y a peut-être sur Oliver petit proc dommage tu Oliver ou il va sur verde il en profite construire des barrières ah mais c'est toi qui vis ça c'est Tyre qui est content là le breakdave sur verde il a fait mal dans tous les cas je pense qu'on perdait j'aurais dû peut-être réchir en vrai ah un petit contest quand même petite menace de contest quand même mine de rien on peut faire la diff franchement de rester G3 c'est ça après là le but c'est pas vraiment rester G3 c'est monter top 100 même top 50 ça va être difficile mais mais c'est le but j'ai presque envie de ban ça en vrai ça c'est casse couille aussi le problème c'est qu'il va prendre ban Neftis et avec ces 4 là il faut que je gère ça c'est plus ça que je gère en vrai pas du tout pas du tout au moins là j'ai pas de potentiellement de truc à tuer 2 fois et c'est peut-être casse couille plus de lé pour monter top 100 je suis déjà monté top 100 merde c'est la ma qui joue avant ou pas je pense pas je pense qu'il faut que je fasse le skill 3 net more de toute façon il est en Swift je pense ouais je pense qu'il est en Swift ça se trouve il l'est pas mais j'ai l'impression qu'il était vraiment très rapide la Juno joue avant donc j'ai pas besoin de reset qui est en Testone il a raison là on va faire ça et on va reset la Juno sur le skill 2 derrière la chanson est cool hein franchement hop on reset ceci comme ça il pourra pas me skill 2 oh c'est un bon proc hop là petit 13000 là dans les dents je suis un guerrier il met bien quand même il met très très bien le doig Oliver c'est bien balance mais tu sais que dans la méta c'est balance no joke Oliver dans la méta est balance ça se voit au stat de toute façon après ça reste très fort évidemment c'est clairement top tiers mais c'est balance quand tu vois son kit en mode non absolument pas mais dans la méta ça l'est il y a beaucoup beaucoup de trucs feu qui le gèrent quand même dans la méta bon tu quittes c'est parce que voilà on a pas toute la journée 2300 elle tape un peu la lima mine de rien attend est-ce qu'il y a un monde où j'aurais pu jouer ma Adriana parce que j'ai pas encore joué ma Adriana je pouvais pas trop jouer Adriana ici c'est pas vraiment des trucs de full passif c'est plutôt du contest quand même dommage balance top tiers il en faut il faut des top tiers après évidemment dans une autre méta peut-être qu'il sera broken avec ce même kit c'est un peu le souci d'Oliver c'est qu'il est dur à équilibrer parce que là maintenant il y a beaucoup beaucoup d'options feu qui sont cool avec les Lucia et la compagnie qui sont vraiment buff et le nombre de Tianlang en G3 aussi même si ça c'est pas vraiment une vraie raison on va dire parce que Tianlang c'est surtout en G3 je pense qu'en dessous du G3 c'est pas spécialement un problème être en OG2 Big Man comment tu vas ? vraiment pas fan t'as le droit t'as totalement le droit t'inquiète pas je pense que j'ai Ferry Gang comme ça il pourra pas strip BreakDeaf et s'il veut strip avec Shangpong je suis bien aussi franchement j'ai presque envie de plutôt mettre un gros bruza il y a de nouveaux jouets franchement oui après c'est des jouets un peu ouais le sac tu connais le sac il a bané l'ENA sérieux ok parce que là je suis full wheel s'il veut me strip avec les gangs on aura un manche pas trop mal parce que ça veut dire qu'il va me strip et glancing du coup il me donne 40% ATB sur les monstres qui strip sachant que c'est pas un bon stripper dans tous les cas il y a un monde où Malayma est plus rapide que son Shangpong du coup il peut pas il peut pas ce qu'il 3 bah du coup il lâche cut quoi enfin c'est normal quoi il y a Oxygen quand il y a draft diff plutôt content du patch il y a de nouveaux jouets ouais j'ai déjà lu ça en plus vraiment c'est les 85 ans qui commencent à à peser sur sur ma personne j'ai vécu plusieurs vies ce point très haut je le déteste ouais il y a beaucoup de gens qui le détestent l'Alzheimer c'est fou hein écoute ça est super aussi c'est pas leur meilleur de Menskine mais va savoir pourquoi ça a été ça leur a valu la victoire ouais bah après je sais pas exactement comment ça s'est passé est-ce qu'ils l'ont fait pour pour l'occasion entre guillemets on est si vieux c'est fou hein ça va vite ça va vite la vie quand on s'amuse ils aiment trop mettre des chers et tout je savais qu'avec Macha c'est fiant gérer ça t'as envie de Juno mais elle peut se faire démolir par Macha surtout quand elle proc des tours n'est-ce pas tu la connais est-ce qu'on retente le Minato le Minato Gaming je tente hein en vrai je vais me rapprocher quoi que peut-être que je peux y chire en vrai je tente Minato il faut qu'on tente ouais je kiffe aussi en vrai la France ne méritait pas non plus est-ce que c'était l'année de la meuf qui avait chanté voilà je pense voilà qui je suis machin machin apparemment elle était pas trop mal celle-là Barbara Pravi c'est ça exact ok ça va c'était quand même c'était quand même pas mal Barbara Pravi est-ce que je banne ça le problème c'est qu'il est plus rapide que moi est-ce qu'il y a un mot où je fais ça même franchement je pense ouais ouais parce que du coup je peux Limeine to Oliver j'ai un peu obligé j'ai un peu obligé de faire ça je peux pas trop aller sur machin je pense que je dois aller là-dessus c'est un peu chiant mais bon il y a Power Break Def pour ce machin et skill 2 ah double stun du coup assez rentable en effet ça veut dire que ça a une menace sauf qu'il prog du coup rentable bien joué est-ce qu'on skill 2 plutôt ça ou est-ce qu'on tente un skill 3 là je pense que je skill 3 je tente un stun nope on va essayer de gérer ça là on met la menace du coup s'il veut skill 3 il est obligé de reset ça c'est pas mal mais bon il s'est mis trop trop bien avec ses procs le salaud après on a Minato qui peut gérer encore clairement largement je pense qu'il faut qu'on gère ça je pense que le Sagar peut pas spécialement gérer Minato ça alors un proc ça faisait longtemps ça mais je pense que c'est lui en plus qui avait full proc la dernière fois qu'on l'avait affronté je pense que c'est le même c'est exactement le même qu'il y avait triple proc avec Masha ok on a un petit proc aussi je peux faire ça parce que s'il me revenge il peut pas me stun ah si du coup ça marche comme ça ok je mets pas directement là ah non c'est le skill 1 forcément je suis con oh j'aurais pas dû faire ça du coup après là on a Karnal qui va peut-être limite aller pouvoir tuer ça je pense que je vais juste reset ça est-ce que je skill 3 ouais je pense bon on tue ça c'est dommage que ça stun en soi c'est mon misplay bah ça alors il est encore proc ok dis frérot tu te calmes non mais oh ça va ou quoi faut arrêter monsieur dit oh oh et hein bon bah tape-moi enfin je sais pas crit bah dommage tu pourras pas proc t'es mort parce que sinon il aurait proc forcément quand il y a bientôt brocone on peut le dire on peut le dire après j'ai misplay j'ai misplay en fait je connaissais pas encore assez le meuble c'est genre la deuxième fois que je joue de ma vie j'étais en mode ouais j'ai fait un skill 1 du coup il va se mettre sa protection mais en fait pas du tout c'est que sur le skill 2 qu'il se met sa protection et quand il se fait taper du coup je trouve l'habitude qu'il se met tout le temps la protection tout le temps tu vois et forcément si je fais juste un skill 1 bah je l'aurai pas la manucure de Minato ah Minato il est comme ça Vanessa Shane une idée de quoi mettre autour les sagas réchir et compagnie un classique en vrai regarde les matchs tu vas voir il y a plein de Vanessa Shane dans le ladder oh interesting on a pas trop de game on peut jouer Neftis là ça il est terrifiant là c'est un force ban c'est encore une macha une macha qu'un tuple violent c'est à dire 100% après Valenti c'est les casse-couilles ici en vrai par contre là Juno bah je banne ça je pense je mets une troisième menace c'est juste que le problème c'est que je peux pas je pense que c'est ça attend Marika est pas ah il manque un artefact faut que je lui en rajoute un à mon tour de jouer macha à mon tour ok bah du coup pas à mon tour et c'est pas le mec qui m'avait one shot ma LIMA sur un proc avec sa Sabella pas de soucis KRN merci beaucoup pour le message ok il va sur Oliver je pense pas que c'est un problème pour moi ça et LIMA c'est dommage que sa Juno joue en dernier ok j'ai plus d'Oliver mais on a les deux autres et du coup ça c'est bah ce qui importe double despair mais heureusement pas sur les bons heureusement pour moi moi j'aurais préféré pas être stun ici parce que j'aurais pu ouais je vais laisser les les slows j'aurais limite plus kill 1 là avec parce que là je sais pas trop tu as Bella je préfère qu'elle garde son slow comme ça je rejoue avant avec Elena là j'ai fait un massacre faut qu'il tente de stun Elena je pense il est Big Mom comment tu vois il a tenté mais il a raison j'aurais fait ça aussi il faut tenter il faut tenter après il y a toujours la menace de c'est Bella qui joue après autant taper Vanessa alors pas de proc dommage là je faisais un triple kill si je proquais il en fallait un seul il tue ça ça me dérange pas trop son prochain tour d'Elena c'est un triple kill je commence déjà à taper ça du coup je continue et là c'est gagné même si la juneau me revenge c'est gagné j'ai presque envie de faire un skill 1 de respect genre comme ça là tu vois je peux largement faire ça Julien comment tu vas il vous a bien géré ces combats on a gagné on a gagné on a gagné et là on a gagné c'est contre qui qu'on a perdu c'est contre lui après ma draft était nul en vrai ma draft était éclaté le Tiana je peux le faire mais le VRD Lucia il est nul d'ailleurs la Tiana s'est fait ban la Tiana était bien j'aime bien faire Tiana quand les mecs font un early c'était le mec on l'a déjà tapé 4 fois aujourd'hui je vois que toi je jouais les 9 mais c'est très fort en brouser mais vraiment Tito l'a joué un tout petit peu aussi mais il a moins besoin de la jouer parce qu'il a du light and dark brouser mais je vois Tito l'a joué en vrai Tito il a des bons résultats avec Elena aussi et avant ça j'ai joué en anti-Leo c'est très fort anti-Leo aussi mais qui en est Tito alors il a ça 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 ah bah j'ai pas assez de mains pour tout dommage c'est quoi c'est quoi l'opening contre ça enfin la deuxième rotation du coup la réponse parce que c'est 100% Laura Tien Lang du coup je peux pas y gang peut-être que je mets juste je remets le Carnal peut-être après le problème c'est que Carnal c'est tout glancing il y a combien de GOT TRLD et le tout bah en fait il a ça il a ça ah bah j'ai pas assez de mains pour tout énumérer dommage non en vrai il a notamment attends attends je fais ah putain je voulais je voulais jouer avant de me rendre compte qu'en fait elle est en fesse est-ce que c'est ça là pour ce qu'il y a en fesse pour pas trop pouvoir se faire riser ZCD tout ça peut-être c'est Lucien ouais c'est vrai que Lucien c'est que le Sagar réduit que moins le FIWO réduit que moins il a Jenna il a Nikki il a Seymie il a Ragdoll il a Eleanor il a Laima est-ce que je vann ça en vrai est-ce que je pourrais limite me mettre en lead HP je pense qu'ils tankent tous une Federica après il aura double buff ouais non je peux pas triple avec le je peux pas je peux pas je peux pas il a 4-10 ouais ah mais il l'est pas il se cache pas il se cache pas ouais j'ai vu il a droppé un dupe Gurkha mais en vrai il droppe beaucoup il en a beaucoup quand même je sais pas trop à quel point il dépense ou pas c'est pas mon problème en soi mais mais ouais il en pop quand même beaucoup tu vois même si là c'est malheureux c'est un doublon il n'empêche que il y en a quand même beaucoup on tente un petit je pense que c'est quand même en focus dommage oh le triple stun skill 2 la value la value je prends tellement cher c'est du full support en face les artefacts l'aura surtout l'aura et on full glance aussi c'est un peu le souci après ça aurait pas changé clairement ça aurait pas trop changé la game trop débile ce truc je peux pas partir browser contre ça ça fait trop de dégâts je peux juste pas en fait oh non oh ce slip est cruel faut que je proc là c'est trop cruel faut que je proc ouais non c'est trop cruel en vrai là j'avais un skill 3 de fou tu élimite la laura et peut-être que le singe peut faire un truc je sais pas glenspa peut-être ok on est bien est-ce que le singe peut encore le faire peut-être pas trop mal comme proc ça peut-être que le singe peut encore le faire et là en DCC c'est possible évidemment pourquoi pas bah oui je pense pas que le singe pourrait le faire le genou ça tape trop fort en plus il met break def tone ouais il faut qu'il finisse c'est pas le choix c'est pas d'autre choix proc ouais je pense que mon singe a 0% win rate littéralement genre je ne gagne pas avec ce singe j'étais habité au free refill ah c'était trop bien 33% drain de vie en light est-ce qu'il y a un moment où ça se joue je sais pas trop je sais pas trop si ça peut se jouer un full drain de vie comme ça je sais qu'il y a un moment où ça se joue un petit peu fuki drain de vie mais il s'est bien fait nerve depuis ce genre de draft j'aime bien prendre Tiana ça marche bien contre les deux ici derrière ça me donne un potentiel robot pour le skill un Julien ouais parce qu'en fait la plupart des monstres qui ont du drain de vie tu leur veux plus de dégâts pour encore plus drain de vie en faisant plus de dégâts tu sais tous ceux qui ont un peu de vampirique genre les khmoun et compagnie tu les mets jamais en drain de vie en fait ces gens là enfin ces monstres là plutôt c'est un mec qu'on a déjà rencontré ça c'était free win sauf si je me foire complètement ce qui peut arriver ce qui peut arriver je pense que la dernière fois il avait pas ban Tiana et du coup j'avais juste fait skill 1 robot puis j'avais fait skill 3 Tiana into control il avait rien pu faire là il y a un monde où mon robot se foire mais c'est pas censé être le cas c'est quand même bien bien foiré ça aurait pu être pire mais c'est pas dingue quoi je sais que oui bah proc tout ça tu connais la première c'est que je vais prendre des glancing un peu chiant autant le faire attention qu'on tape à chaque fois ce Julian je vais faire ça comme ça le tour qu'il aura il aura pas ses ah bah non il aura ses cd my bad je suis juste en skill 1 ça ne sert à rien que je fasse le skill 3 qui est pas de disper sa proc je sais même plus ce qu'elle fait sur son skill 4 je sais plus ce qu'elle fait tout court en fait donc elle a un peu de heal quand même c'est un peu casqueouillé après je pense pas que Julian puisse vraiment solo aussi c'est dommage qu'on n'ait pas reset parce qu'on n'aurait pas on n'aurait pas pris ce stun sur le robot normalement enfin bref c'est tout que j'ai pas du tout mes cd du coup à cause de ça après là il a que le skill 1 ah oui forcément il a le skill 2 avec ça plus qu'elle meurt elle un appel atb j'aurais peut-être pu jouer comme ça je pensais vraiment qu'elle pourrait mourir les glancing qui ont bien qui ont bien marché reset qui a pas du tout marché etc etc ça fait beaucoup on va quand même reset ça ok cette fois-ci ça a marché cool elle aura pas son skill 4 elle a qu'un seul stack c'est quoi ce sort là immunité ok est-ce que je le fais juste pour les dégâts en vrai oui je pense comme ça on s'en débarrasse et Charlotte peut tuer Julian je pense du CHP et Marshall comment tu vas merci Hans comment tu vas je refais j'ai poule Deborah du coup on offre sa reine enfin parfaite pour clivre les teams plus lentes Bruiser Cancer Annul Tiana Gagnon Deborah ouais c'est fort ça ça met quoi du 95 un truc comme ça je pense la team Vanessa Chan ça fonctionne bien ouais en gros c'est surtout un pic last rotation je vais te montrer quel genre de draft en fait ce mec là il voulait me prendre où ça mais il l'a pas fait genre là tu vois parce que là tu vois j'ai un seul stripper sachant que là je mets un deuxième mais en fait il a un combo avec un reset CD donc il peut très bien se dire je banne un stripper genre la spique Juno elle est trop bien ici du coup il m'a ban Juno et son plan c'était je reset Laima et derrière j'ai 3 tours d'immunité parce que et du coup ces 3 là servent à rien en fait c'est là où le Wussah il est bien après il faut pouvoir hot speed avec le Sagar la Laima quoi c'est le seul hic le skin Totemis c'est le siège c'est le skin siège de la dernière saison qui vient de se passer moi je l'ai pas j'avoue que j'ai pas j'ai pas fait de siège cette saison j'ai fait du siège G1 G1 G2 l'O G3 parfois Fallu Fofi comment tu vas ? Shotoku il en est où lui ? c'est Laura aussi lui non ? ou cette sienne langue ? je sais plus Cardinal Shizuka ? ah ouais ah ouais t'es comme ça toi maintenant tu ouf ouf barbark exactement si vous ah ok je ne peux se faire avoir par Cardinal et tout il y a beaucoup de dégâts il y a beaucoup de dégâts je ne sais pas si Louis Douglas est bien je pense qu'il peut être pas trop mal le Douglas il n'y a pas trop de break attack tout ça ce break attack c'est la Shizuka quoi en vrai je fais ça parce que j'ai soit l'E33 et Chir avec Lion Man F6 soit j'ai Douglas qui à mon avis sert ça ah bah là du coup je suis bien normalement je pense que même si le Valentis Revenge j'y prends 20% moi je suis sous 15% buff speed je ne pense pas qu'il mode speed et en plus il est sous 24 et moi je suis sous 33 après il faut que là il m'a strip ça me va dans tous les cas je vais faire ça je vais silence le chien ou du coup le Cardinal ne pourra pas faire rien chose c'est chiant que je ne strip pas ça mais vu que j'ai proc c'est quoi c'est quoi je te l'accorde je vais quand même le faire pour les dégâts l'ATB tout ça même si je perds mes double résistance ok il aime bien faire ça en ce moment Oliver après ça ne me dérange pas tant que ça ce qui est assez bizarre parce que du coup je suis encore sous immunité et le fait d'être sous immunité genre elle ne peut pas sleep etc le Cardinal ne peut pas commencer à m'absorber tout ça tout ça on va silence ceci et on va reset non si on peut on peut reset on a le skill 2 du coup on reset le Cardinal on va chercher la Charlotte avec le skill 3 des Shears qu'on le récupère vu qu'on a tué et Doudou comment tu as on va chercher le Cardinal le reste c'est pas trop un souci il n'y a rien à côté du 13% c'est dommage mais 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 Par contre t'as pris Vix la fraude pour TD pour le doc. Les calculs sont pas bons, Vix il a énormément aidé pour la mise en page surtout, donc c'est même pas par rapport à des notes et compagnie, des appréciations, c'est surtout pour la mise en page. Avec Malb ils ont pris tous les icônes de monstres du jeu, genre il y en avait plus de 1000 je pense, donc on a grand respect à eux, ils m'ont bien 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 aidé clairement. Est-ce que d'ailleurs toutes tes teams PV ruinées en même temps où tu runes quand tu as besoin de farm de donjons ? Non une seule à la fois, là j'ai que ma forteresse de ruinée par exemple, y'a rien d'autre de ruinée actuellement. J'peux potentiellement bricoler vite fait un raid, des trucs comme ça mais j'ai que ma forteresse là. Je disais par saison ça ferait plaisir à tout le monde, aïe aïe aïe. Y'a quoi qu'ils solo ça en raid ? Rien hein je pense, absolument rien hein, même Juno je pense pas. Je suis un peu obligé de faire un truc comme ça et double contest, ce qui est un peu chiant mais bon. Ou alors je prends un robot et je me dis que je veux speed, non le chez vous il doit être rapide, c'est son meilleur shift, il a rien d'autre en shift. Ça peut être dangereux comme compo ça. L'ancien doc est toujours dans mes favoris Chrome, mais je l'avais encore sur Discord. Genre si t'allais sur mon Discord et que t'allais dans la partie euh... Je pense que je vais ban ça, parce que si... Je pense qu'il me banne Neftis, non ? Non il me banne pas Neftis, il a mis Juno quand même. Ce serait bizarre, bon il le fait quand même, c'est pas très grave. Là avec l'iMySheer je peux gérer la Juno. Et ouais sur mon Discord j'avais encore les anciens documents genre tu sais l'ancien document siège avec le gros tableau, l'ancien document genre RTA et tout. Et j'avoue que j'ai tout supprimé parce que ouais c'est pas du tout, du tout, du tout à jour tout ça. Et mise à jour, il y en a eu plein là récemment. Donc je sais pas trop à laquelle tu fais référence. J'ai pas vraiment besoin de le faire pour l'instant. Par contre faut vraiment que j'ai les deux ici sinon c'est chiant. Résistance. Euh... Casse couille ça ! Casse couille, casse couille ! Après elle a le buff, elle a le slow quoi. Et bah pour ce qu'il 3, ça va rien que je le reset CD parce que y'a pas de reset. Je veux pas le reset. Ok, normalement je peux tuer avec l'Aima si il me le stun pas. Une fois que ça c'est mort, normalement on est bien. Bah il te tente même pas. Grand respect. En vrai il aurait dû tenter. Le slip est pas trop grave en vrai. C'est ok. Un peu chiant mais... Là il a tenté, il l'a eu. Ça c'est chiant par contre. Que les deux passes, le slip et le stun disperse, ça ça commence à être chiant par contre. Y'a quand même une joue non encore à gérer là. Mine de rien. Ces deux là, je pense pas qu'il y aura trop de soucis mais... Je gère le Gany en fait. Là je peux cleanser ça. Y'a Luc, comment tu as ? Je n'ose pas trop en soucis. C'est dommage qu'il ait tout raté lui, parce qu'il a pas du tout CD du coup. On va chercher ça. On tue pas mais c'est pas trop grave, il est sous silence. Il est plus sous silence. De toute façon il peut pas faire grand chose. T'as une vidéo avec la team GB de Débora. Pour l'insclamation de guide. Comme d'habitude. Tu vas... Guide généraux je pense. Et tu vois dans tout ce qui est géant, normalement il y en a une avec Débora. J'ai toujours pas me CD avec le Lever, c'est très grave. C'est très très grave. Résistance, on n'a pas eu la TB. Ah c'est chiant ça. Après j'ai le strip avec la Laima prochain tour si vraiment il faut. Mais c'est casse-couille quand même. Je fais ça pour les dégâts hein. Quand ça il en te crit mon Lever donc il tape. Normalement la Laima peut tuer le Boussa là. Ou pas loin. En vrai... J'ai juste fait des skill 1 là. Revenge. S'il disparaît. Tu connais. Il en a eu de la chance mais ça suffit pas. De toute façon pour chanter ce qu'il 3 déchire... J'ai pas vu le replay non, j'ai pas vu. Je vais regarder. C'est vrai que je m'étais dit que j'allais regarder et j'ai oublié. Travers des Antares. Avec du Laura Bella en plus. La honte n'a plus de limites. La fin va te surprendre. T'es déjà une bonne youtubeuse toi. Tu penses quoi de Mirinae ? Je pense que c'est excellent. De toute façon on peut .doc hein honnêtement. Tu fais .doc, t'as ce que je pense de Mirinae littéralement. C'est moi qui ai tout écrit. C'est moi qui ai fait les 5 éléments. À part le siège. Et au pire t'auras la version de Tua fixe pour le siège derrière. T'es un Minato. Ce qui est bien c'est que tu peux quand même skill 2. Il slip. Du coup t'es obligé de taper ça. Mais tu peux pas slip là du coup. Parce qu'il est insensible control forcément. Ah t'as pas le stun. Ça c'est genre contre. C'est le moment où tu voulais l'avoir là. Toujours pas de stun. Après je sais pas s'il est en dispaire le tien. Tombour. Merci beaucoup NLF. Merci beaucoup mec. Il n'y a que le skill 1. T'avais pas le skill 2 là ? Ou tu voulais juste pas proc le Minato ? C'est une dinguerie quand même. Que ça fasse autant de taf comme ça. Est-ce qu'il te solo ? Il te slip là ? Naaah. 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 Ouais. Compliqué. Compliqué, compliqué, compliqué. J'avoue que la fin m'a surpris. Après en m'ayant dit ça je m'attendais à ce scénario là. Mais euh. Mais j'avoue que je pensais que c'était fini là. Ça je m'y attendais pas. Moi non plus. Artefact diff. Après je pense que t'as des artefacts ok toi non ? Gueux t'as du te taper sur les doigts quand même mine de rien. Ils sont toujours aussi nuls ? Malgré les tapages de doigts de Guts ? Et tu tapes encore sur les doigts ? Ah. Après y'a les artefacts abyssaux maintenant c'est cool. Enfin. Y'en a un des deux quoi. Tu fais ça un mois. T'attends la crypte et puis tu fais la crypte un mois. En abyssale. Voilà le plan. Et après t'es G3. Et euh. C'est pas une blague. C'est ça le pire. Goussoulou. Comment tu vas ? Les x30 au bulo c'est cool. Ouais c'est cool c'est cool. Les x30 il est sympa. 百 bonito Justement. Juno. Acremon. Du 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 tout du 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 tout du du tout du du du!! Je pense que j'ai bon Acro managed. Il faudrait vraiment une AoE Qui marche bien sur tout Sur un Shan Typiquement Un Shan ce serait incroyable ici Parce que Veral je pense pas que je pourrais avoir ça Ça va peut-être trop de def pour moi De toute façon ils bannent la base Donc ça me va On a la team qu'on voulait La période petite moustache Je viens de voir ça en vidéo Ouais non je suis d'accord Je t'ai fait un petit délire J'ai tenté un truc J'ai tenté C'était pas dingue Mais au moins je referais pas Oh non Il a pris suffisamment d'ATB Mais sans strip ça Après c'est pas si grave non plus On va quand même skill 3 je pense Et du coup forcément on va sur l'ému Is ok Par contre il faut qu'on strip là Nice Alors ouais je vais sur le Je pense que je vais sur le Kinky quand même Non Il fallait un petit peu d'ATB Je l'ai eu ça me va Par contre j'ai pas eu le CD C'est dommage ça Je pourrais pas Juste faire ça du coup On va s'il lance ceci Nice Là on fait ça Et on va riser ta Juno je pense Tout simplement Nice On pourra pas skill 2 du coup Elle peut taper que mon lever là Bah du coup elle tape l'invincibilité Ça me met très bien Euh Ouais on va finir ça quand même Un petit peu de Rue KTB Pour aller finir le Kinky Ce serait bien Il y avait pas besoin de stun T'étais pas obligé T'étais franchement pas obligé Mais bon Je t'en veux pas Tu fais de ton mieux Ça emballe pas tant les filles La petite moustache Non 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 Vraiment pas Vraiment pas Mon ex me l'a dit plusieurs fois Elle était là Mais non mais non Tu arrêtes ça Même si on est plus ensemble Tu arrêtes ça Tu rases ça J'ai tellement Je vais me farm sérieusement Que je garde la majorité des Arte Mais je sais pas ce qui est bien Par les multites En fait ça dépend des persos Tu vas le savoir au fur et à mesure Mais j'ai juste été quoi En fait il y avait un peu la L'excuse du Movember Tu vois Où en novembre Tu te laisses pousser la moustache Pour le cancer des couilles Tout ça Euh Et du coup c'était un peu le Ouais non mais c'est pour le Movember Que je fais ça Et c'était en même temps Pour voir ce que ça donnait Tu vois Et ouais non ça Non Non C'était Je sais pas Il y avait des gens qui aimaient bien Il y avait des gens qui n'aimaient pas Et Ouais Je préfère les cheveux blonds Tu veux dire les cheveux blancs Carrément Blancs même Exactement Après en vrai Les cheveux blancs Faudrait que je retrouve une vidéo Où c'était à la fin Tu vois Je trouvais Je trouvais qu'à la fin Ça allait Franchement Les cheveux blancs Tu sais Ça faisait un petit peu Au début c'était moche Mais à la fin Tu sais quand il y avait juste Les pointes blanches Comme ça En clétire Skater boy Je sais plus comment on appelle ça Tu sais juste les pointes blanches Un peu à l'aminème Tu vois Sur la fin fin Ouais Ouais sur la fin fin Ouais les frosty tips Exactement Putain T'as la ref Bien vu ça Ouais j'ai la flemme de chercher Quand je l'avais J'ai la flemme Le fuck boy Ah mais je te jure Encore une fois C'était la faute de mon ex J'ai cru J'ai cru J'ai cru Famille Chez les hommes On blanchit Une zone de cheveux Hyper jeune J'ai toute une grosse mèche blanche Ah ouais Bah écoute Grand respect à toi C'est quoi ce début de draft horrible En fait Les débuts de draft Avec Sekhmet C'est toujours horrible Il n'y a pas un moment Où c'est plaisant Tu sais que ça va être Une draft de merde A gérer C'est quoi Je vais partir Sur de l'outspeed Avec plus de menaces In tout potentiellement Un triton Si vraiment il faut J'ai géré Sur ce coup là En vrai au début C'était quand même Assez horrible On va pas se mentir Sauf qu'au début On s'est bien foiré Et en plus C'est super chimique C'est de la javel Enfin c'est de l'autre javel Mais du coup Bah c'est pas bon Pour tes cheveux Du tout Ça se trouve C'est à cause de ça Que je perds beaucoup mes cheveux Ça se trouve C'est ça Paye tout Je commençais déjà Black Clover Non j'ai pas d'OP Black Clover Malheureusement Est-ce que je peux Minato ? Il y a quand même Quatre feux Mais le problème C'est que la Sierra Peu le manche one shot Et que j'ai pas vraiment Envie de banne Sierra C'est ça le problème C'est un peu le souci J'ai quand même tenté Bah après au pire Je peux quand même faire ça Le problème c'est Si je fais ça Et qu'il me banne Minato Je suis bien dans la merde Au pire je mets tout sur Sierra Au pire je mets tout sur Sierra Tu sais quoi ? Je pense qu'il me laisse Minato Non ? Au pire je mets tout sur Sierra Non il bat Minato Ok Ça marche comment l'exploit contre Minato ? Je pense qu'il Je sais pas en vrai J'avais commencé à faire une explication Mais en fait je sais pas Je préfère pas dire de la merde Ok nice on a tout eu Le nombre de debuffs qu'il a Le pauvre Après il a eu un bon skill 2 Mais ça veut dire que je vais pouvoir skill 3 Avec la Emma maintenant Ça sert pas à grand chose De reset le Karnal en soi Dans tous les cas S'il prog Bah il a son sort Ok là par contre ça sert Parce que ça fait 2 tours Big Est-ce que je mets tout sur Karnal ? En vrai je pense Parce que c'est un peu la menace Le reste je m'en fous un peu Je t'ajoute nous la plus skill 2 Du coup c'est plus du tout une menace Pour ma Laima Si je veux c'est parce qu'on a trop de testostérone Ouais c'est en général Ce que les calvitieux disent J'avoue que je suis pas encore Dans ce mode de coping Qui commence à me mettre de côté Pour le voyager en Turquie Bah mec A chaque anniversaire J'ai demandé un petit peu de fond J'ai tag 2 fois Pink Roy Je sais toujours pas comment Je peux drafter contre lui En vrai envoie sa draft en MP Comme ça je me prépare Comme ça je me prépare en vrai Comme ça ou encore après ? Non en vrai comme ça déjà ça allait non ? Niveau cheveux blancs Tu sais on voyait qu'il y avait des racines Plus foncées et tout Encore après je pense ouais Moi j'aime trop Mais franchement Tu perds 5 ans Bah là c'est encore différent Le fait que je perds 5 ans J'étais un peu moins gros de visage Il est déjà trop tard C'était il y a 2 ans ? Ah non mais c'est sûr Du coup tu perds 3 ans C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai Mour Shiu Sagar La classique Kitenashang Sekhmet Je pense que Juno c'est un bait ici Je pense que normalement Le raccouni il est chez toi là Et pas cette vieille Juno là Juno c'est vraiment un bait Elle se fait démolir là En plus il a encore des options De macha et tout Pour la gérer derrière Si vraiment il faut A ta santé Zayden Yo Takoon Comment il va ? T'inquiète mec On est ensemble Regarde moi ça Le M Majin Je peux faire Vegeta maintenant Je peux faire le cosplay Il manque encore un petit peu de volume Mais au moins j'ai le front Mais ouais Juno ça pue Non mais ouais Juno ici c'est trop un bait C'est pas que ça pue sa mère C'est un bon monstre Mais là dans la draft Ça pue sa mère Mais je pense que C'est ce que tu voulais dire C'est Krenn qui devient violet là Aïe aïe Ah oui la deuxième C'est vrai que j'ai pas regardé la deuxième Ah et du coup T'as tenté un autre truc Je pense pas que c'est à ce niveau là Qu'il fallait tenter un autre truc C'était à ce niveau là Après au final ça revient au même Juste tu prends Tianlang Mais Tianlang contre ça C'est pas dingue non plus Pour moi c'est le Tianlang Qui a à nouveau un bait Là il te punit tellement Pourquoi c'est le Raconnie Que tu dois avoir là Et encore avec le Raconnie Ça va pas être facile Mais il te le faut quoi Tu joues pas Sekhmet toi J'imagine Mais de toute façon Drafter contre une Sekhmet C'est toujours chiant C'est toujours chiant Drafter contre Sekhmet Genre c'est trop fort en draft Sekhmet C'est vraiment ce qui te fait rendre compte Que si le monstre Ratait pas ses sorts Ce serait vraiment Le meilleur monstre du jeu Sekhmet C'est trop trop dur Drafter contre Sekhmet Et je rigole vraiment pas Je fais pas trop Isshir Parce que Isshir plus Laima Le Egang me counter Y'a pas beaucoup de gens Qui pensent à Egang Mais ceux qui y pensent Bah ils sont chûrs Je pense pas que Lucia carie ici Faut que je me dise Que ce truc là va se foirer Je pense pas avoir trop le choix Ouais Mais je pense pas Que ça se foire beaucoup Ce truc là C'est sûr Un birgild Je pense que Ce genre de draft Je vais aller faire différemment Ouais C'est pas du tout foiré Bah là il faut que je me dise Ce qui foire c'est strip J'ai pas trop le choix Un peu con mais Peut-être que je peux Des synchros ici Ah j'ai pas du tout synchros J'ai tout strip Ok il a raté Neftis Il fait un deuxième skill 2 Du coup je pense Non Il skill 3 quand même Ok il skill 3 quand même Peut-être que j'aurai un peu de tempo Avec la Neftis alors Mais je pense pas assez Ouais ça va pas être En plus il proc Ouais en vrai c'est le proc Peut-être qu'avec le glancing Et tout Je vais peut-être remonter la game Ouais non Ouais non En vrai non Yukuka Kantia En vrai Bah j'ai pas fait une bonne raft Le triton il est bien Il se fait ban Le robot il est pas assez rapide Pour Bergil Mais je vois pas trop Ce qui est assez rapide Parce que Ichir C'est pas non plus le bon Le bon bail Un problème Avec la EMA C'est casse-couille Il y a pas beaucoup de gens Qui y pensent Mais quand ils y pensent C'est sûr T'as une bronchite aussi ? Bah j'espère que t'as pas la bronchite Mycoplasme comme moi Parce que c'est un truc Qui reste plusieurs semaines Et à chaque fois Que tu sors un petit peu Tu reprends des trucs Et du coup Bah en fait au final C'est never ending Vraiment c'est horrible Comment je drafe ça ? Moi je sors mec Enfin meuf du coup Marus Menteur C'est vrai J'ai menti Comment je drafe comme ça ? En fait c'est la EMA Qui me met dans la merde Vraiment Le Triton il est bien Le robot il est pas assez bien Il y a quoi mieux que le robot là ? Je pense pas que Lucia ça garde Garde Triton Prend Lucia Ouais mais Tu penses vraiment Qu'elle peut carry la Lucia ? De vrai scoop Tu sais que je fais mes courses Tout le temps Presque tous les jours Je fais mes courses Je suis pas du genre A faire mes courses Pour plusieurs jours J'aime bien faire mes courses Au jour le jour Et ça m'oblige à sortir En fait Ça m'oblige à faire Une petite marche Et tout Parce que j'y vais à pied C'est beau S'il carry pas là Elle garrie jamais Mais en fait C'est trop chaud Parce que t'as la Berguil Et toi géré Et t'as un last pick surtout Léo non Je peux pas trop En fait faut peut-être Que je pars du principe Que Avec Berguil Il aura pas assez d'options Pour une cliff CC Vu qu'il a un mono cible C'est un peu comme S'il jouait avec une Etna Ça marche pas très bien Le problème c'est que Dans cette configuration là Il a last pick Et du coup c'est chiant C'est chiant Mais ouais Je pense qu'il faut Que je tente Lucia Il faut que je tente Lucia En tout cas Ce sera peut-être Plus convaincant Que Que ça déjà Presque plus de cristaux Rip Le petit papy Qui fait sa preuve net Coty Arrête T'es du même genre Je suis sûr que tu fais Tes mille pas toi Bah t'es dix mille pas du coup Je suis sûr que ta petite montre Et tu regardes Ah putain je suis à 9500 Il faut que j'arrive à faire Une petite promenade Avant d'aller Avant d'aller dormir Il me faut mes 500 en plus là Sinon je pourrais pas dormir Je pense pas que le singe marche Avec justement ce truc là Je sens pas que le singe marche non plus Je peux tenter en soi Le triton est très psychologique Le triton est très psychologique parce qu'il est pas très rapide Mais ça il le sait va Je pense que son 824 est chérospeed mon triton tous les jours Mais en vrai il le sait va Et je pars de ce principe là S'il me laisse les 33 tritons Et qu'il se dit qu'il est au speed avec les 24 échire C'est un malade mental Mais c'est possible qu'il le fasse quand même C'est très possible Après là je peux faire ça non ? Je pense qu'il me laisse triton Vas-y je fais quand même ça Et ils bannent Lucia ? Les gens ils ont peur de Lucia J'adore marcher la nuit sans objectif Particulier En vrai pourquoi pas franchement Parce que là pour l'instant je suis malade Du coup je vais pas trop faire ça Je peux comprendre Je peux comprendre C'est un morswift Du coup je m'en fais pas trop Pour les disperse stun Faut vraiment que je gère la tomboy Je pense Tout en faisant un reset là dessus Nice C'est passé Ok le stun est passé pour lui aussi Ça c'est chiant Résistance Dommage Ça change pas grand chose Dans tous les cas S'il proc il a son sort Après sous glancing quoi C'est vraiment que je vais tuer Parce que ces trucs qui sous glancing Peut quand même me gérer Ok nice À partir de là on est bien Là où j'habite Je serai rubrique nécro dans max Ouais Moi je peux faire ça en vrai Dans ma région ça va Franchement y'a pas de De problème Et quand j'étais chez mes parents non plus C'était encore plus C'était encore plus la campagne Y'a vraiment aucun problème J'aurais limite plus de problèmes maintenant Parce que Bruxelles C'est pas non plus le truc le plus safe Mais ça va franchement Ça va franchement Ça dépend où tu vas évidemment C'est vrai que j'ai déjà eu des cambrioleurs C'est vrai Tellement peu de gens qui me prennent Oliver Isis Comment ça mon ref Comment ça Isis Hein Moi je fais ça je pense Même Qu'est-ce que c'est le truc rapide ça Je pense qu'il me bannet Isis Non même pas Isis C'est bizarre non Elle est swift Genre il sleep avec Après mon Ushir je pense le speed dans tous les cas C'est trop lent de base Elle est swift Enfin je sais pas si elle est swift Mais en tout cas c'est la plus rapide de sa team Elle est même avant son Ah mais c'est un Nemesis Ah mais j'ai pas le choix J'ai pas le choix de façon Ouais il est giga squishy Et il s'est pas du tout foiré J'avais pas le choix J'avais pas le choix Je peux tenter le stun Qu'on a pas eu Je vais tenter un despair Ou le fait que je l'absorbe à fond Ou que je stun des trucs à côté Ce qui fait que C'est pas très grave si il cut C'est très 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 cheesy Ce qu'il a fait Le fromage est vraiment Ça se voit Mais je pouvais pas vraiment faire autre chose Est-ce qu'il y a un monde Où juste je reset le Shan En vrai de vrai Peut-être Je fais rien Je reset Shan Et je me dis qu'avec Oliver Isis C'est peut-être pas si grave que ça Si je prends un petit peu au début Sachant que là Isis jouait en premier Peut-être 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 Ouais non mais je pouvais skill 2 avec Escher Et skill 3 Sagar avec Surchan C'est ça que je veux dire Et Lunja Comment tu vois Après il y avait un seul street dans sa compo Non donc c'est Zulban Attends Je le connais lui Je le connais le V barré V pour Vendetta là On va attendre un petit peu Tu m'as dit Il y avait un seul strip Ouais mais le problème C'est qu'il y a Sonia Je prends un Sonia Shan sous buff speed Enfin Shan Rien que sous lead speed Tout ça Il peut faire des trucs Il y a quand même Le strip mono d'Isis V pour Vendetta Ouais C'est un bon film J'ai bien aimé Est-ce qu'il a Bien vieilli Il est noté combien V pour Venetta Il est à 8.2 sur 10 quand même Putain c'est insane Est-ce que si on le regarde Genre aujourd'hui Il a bien vieilli ou pas Ou c'est un peu C'est un peu Bien à l'époque Plus tant que ça maintenant Qui veut l'entendre Comment tu vas J'en suis persuadé Peut-être que Je me le regarde Il s'est passé quoi T'as quitté Non non C'est lui qui a quitté La narration est dingue Ouais ouais En vrai C'est un très 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 bon film C'est vraiment Un des films Qui m'avaient marqué Plus jeune C'est quand même 2005 C'est un film de 2005 T'imagines Oui c'est minuet Je pense pour apprécier Maintenant au premier visinage Ouais Au premier ouais Mais genre si tu connais déjà Et que tu re-regardes J'avoue que Comme ça fait très longtemps Que je l'ai pas vu J'avoue que Je me souviens pas de tout Je me souviens Que j'avais bien aimé Au moins Ça c'est déjà pas mal Tu remets les choses Dans le contexte Ouais Les compétences C'est soit tu détruis la personne Si tu te fais détruire Suis-je délu C'est très souvent ça Genre lui Il m'a un peu détruit Après je pense que J'aurais pu mieux jouer Parce que je pense que Si je fais Skill 1 Moor Sur Shan Reset CD Enfin je fais un skill 1 Avec Nestis aussi Reset CD le Shan Je pense que je peux Temper la game Il y a un monde Où je peux juste Temper la game J'aime pas qu'on prenne Oliver J'aime pas partir sur Moor Saga Parce que Moor Il y a trop de problèmes Avec Moor Comme justement Une Nemesis Quoi J'ai un peu Je suis un peu Mais d'avoir le robot En vrai je peux même faire une petite take Même si je pense que Bess Il a la ban dans tous les cas Je peux tenter un truc comme ça, ça peut être drôle J'ai une Raki un peu spéciale Elle est très rapide, elle a du dégâts light 16% Du coup elle peut one shot Un Julian normalement à travers tout Et très rapidement C'est pas comme si elle était un peu lente et elle pouvait se faire outfit par du Vanessa Elle peut hein Je sais pas trop à quel point il est rapide maintenant Sur son Vanessa Julian De toute façon s'ils me bannent l'île 33 Je suis sous 24 Tiana Avec le robot en plus et tout à côté Je banne la spique Ils bannent Raki c'est normal Vom to us Encore dans la sauce ils ont prélevé 10901 au lieu de 109 Hein Ah ouais Et bah putain Putain le robot a rien fait en fait C'est quoi ça Non C'est pas possible Il a vraiment fait ça là Le robot qui se foire et le stun sur Tiana Bah grand respect à lui En tout cas Ça c'est pas bon ça Non Henri a tellement chaté Il a tellement chaté Il y a encore un stun Il a 3 disperts sur 2 hours À ce point Et lui il passe son temps stun Vraiment C'est pas possible C'est pas possible Le 7 disperts Ah j'ai plein de monstres qui se font stun Qui sont pas censés se faire stun Et mon robot se foire totalement Tour 1 Parce que normalement il peut pas Il doit pas se foire autant Je peux même skill 1 si je veux Je fais limite skill 1 avec le robot Et skill 3 Tiana derrière Mais normalement ça se passe vraiment pas Et tout comme ça Pas à ce point là quoi J'ai vraiment rien absorbé sous le gang Toujours le plus gros soucis du disperts Bah vraiment Après le e-gang aussi Pour le coup Le e-gang c'était pas censé être un problème Je suis en triple vent Il est pas censé me glancing ni rien Mais il me disperts stun Après ça c'est le buff du disperts Faut vraiment qu'ils virent Ce putain de merde Ce vieux buff qu'ils ont fait au disperts Alors que c'était déjà vraiment trop broken C'est un peu ce qui donne une carrière aussi à e-gang C'est pour ça qu'il y a plein de gens Qui sont vraiment en mode e-gang full nerf C'est je pense vraiment très très biaisé Dans le sens où ils se font juste disperts Bon après je peux refaire ça là On dirait que sans l'NFT J'ai pas trop trop de punch Mais ça va franchement Franchement ça va Et gang violent J'ai pas compris Ouais non c'est nul C'est pas bon du tout Peut-être c'est un mec Qui avait pas de disperts Pour être suffisamment rapide Et du coup au lieu d'être en Swift Il s'est mis en violent C'est quand même mieux qu'en Swift Mais ça te prend des grosses violents Donc c'est un peu casse-couille quand même En vrai J'aurais peut-être juste plus robot là non Après c'est peut-être un moursuift Très rapide du coup Il aurait peut-être haut speed mon robot Je pense pas qu'il aurait fait grand chose si C'est pas le moursuift qu'on avait croisé On a croisé quelques moursuift Récemment Non il est pas Enfin il est rapide Mais je pense que mon robot L'aurait haut speed Je vais quand même faire ça pour l'arrêt du KTB Même si on aurait pu avoir le slow avec l'Aima Elle peut se foirer quoi C'est un peu le problème de l'Aima Résistance Il va quand même devoir faire ça J'ai pas envie qu'il fasse son skill 3 Parce qu'il peut se donner le buzzfeed Tout ça Et ça va donner trop de tempo Là on va fondre sur Shonkpong je pense C'est le strip quoi Surtout qu'on a pas reset Mais on a le silence normalement deux tours En vrai si on silence la Vanessa C'est incroyable Big Ça veut dire qu'on peut tuer le Shonkpong là C'est plus un souci Maintenant on a plus qu'à chercher Shan Et on est bien La Vanessa à Paprock Ça c'est big Ça c'est big aussi Je pense que je pourrais tuer le Shon Avant que la Vanessa rejoue Du coup elle sera encore sous silence Là même si il proc Il a que deux skill 1 Donc je m'en fous Prévu On tente de tuer Big Je joue Egang, Valentis, Juno Les trois en même temps Parce que le problème c'est que ça fait Trois strippers quoi Du coup c'est un peu redondant Après je me dis que tu Ouais c'est pas en même temps Ok, pas en même temps Mais de toute façon c'est normal de jouer en despair C'est normal de jouer les monstres en despair Genre moi mon Mour il en despair Bah ma Juno est en despair J'ai pas tant de despair en vrai Genre j'ai Mour Juno J'ai Egang Mais il a pas un set de fou Enfin il est pas très efficient En vrai ma Nana est en despair Mais j'ajoute presque pas Marika aussi Moins de Tarès Tout ça Là Elena est en 100% victoire Je pense qu'elle gagne beaucoup de games Ouais 100% je sais pas D'ailleurs normalement j'ai mes stats maintenant sur SW Arena Genre si je vais sur mon profil Dashboard Je vais sur mes monstres Et je regarde genre Après je sais pas s'il y aura déjà la session d'aujourd'hui Ouais non elle y est pas là Je pense qu'il faut attendre l'update Le fait qu'on ne doive plus monter les artefacts Donne le sentiment de rien garder Ouais 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 Après ça donne tellement de mana Ça donne tellement 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 de mana De fameux artefacts j'ai l'impression Parce que t'as rien à tester tu vois Donc c'est vraiment que du mana que tu gardes Une Opsilo Comment tu as ? Chiou Verde Le grand classique Il n'a pas suivi la méta Bah il est G3 En vrai il est G3 Et gang c'est bien Et gang Verde c'est bien C'est chiant ouais Je pense qu'il banne Tiana Donc je pense que c'est bien que je prenne Tiana Le problème c'est que s'il me banne Tiana Avec Echir plus Strip Slow Je dois limite faire ça Si je fais ça je pense qu'il y aura assez de tempo avec le Verde et tout Le problème c'est que ça va être un 45% revenge quoi Il laisse Tiana ? Bah c'est un grand malade hein Parce que là si j'ai banne Verde c'est tellement free game Je pourrais juste pas savoir ce qu'il allait faire quoi La musique c'est Psy Trance Je fais ça hein Et là à mon avis je cherchais ça Un maximum Et bah de voir refresh ça Ça a tort juste pour ça Ce qui me met pas trop trop mal Est-ce que je tente de crit ? Je peux tenter Est-ce qu'il va sur Lime ? Il va sur Tiana ok Tenté rien en détresse Est-ce que je mets des slow ? C'est vachement value non ? En vrai c'est value de fou hein Même si il revenge En plus il revenge pas c'est big Je pense qu'il faut quand même que je fasse ça Pour son skill 3 Résistance Non Pas cette résistance là Comment ça c'est quoi la musique ? Non mais c'était pour la Celle d'avant Oh non pas comme ça Pas cette résistance là Bah là c'est la merde Bah c'est la gagnator quoi La classique Ça a un tour Et bah t'en auras plus quoi En plus il a tellement de chat Ah il a tout eu hein Il a tout eu L'emote Me donne envie de me battre Irel En mode Limote Macha Qui rompiche Alors qu'il joue Je gagne Ah 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 Envie de me battre Envie de tout casser Ah ah Ça doit être cool Ça doit être cool Ça doit être cool Irel C'est pas moi qui joue J'ai envie de l'attraper Une belle personne Une belle personne C'est un peu son niveau De ses rebouffons Ah mais clairement Après je pense qu'il joue là dessus Mais bon Ah il a tout En vrai il a été mon chat Après son revenge A pas trop marché Pour le coup Son verde a pas trop revenge En même temps Mais par contre son ban est tellement 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 Risqué Parce que si je ban Verde Il n'a aucune chance En fait En me laissant Tiana contre Egang C'est tellement risqué Enfin bref C'est même pas Il est 50-50 C'est genre vraiment J'avais J'avais un beau 80% de chance De ban Sur Egang A la base Enfin le verde Putain Est-ce qu'il va jouer la game Bon Valentin Qu'est-ce que tu me fais là Tu veux pas regarder Quand je tag Et ne pas tag Si c'est pour quitter Timbo La revanche Cette fois-ci On fait ça comme ça Même pas les 70 Ah ouais J'ai pas vu J'avoue que c'est triste Ouais Go Peut-être que je fais ça J'avoue que les deux ensemble Raccoon et Juliane C'est bien casse-couille Ouais je vais faire ça comme ça Et on va essayer D'aller chercher à fond Le Juliane du coup Pouf Timbo De quoi ? Ah il bosse Bah N'empêche que c'est un slacker Il n'empêche Que c'est un slacker Je vais quand même faire ça On n'a pas silence ça Oh c'est casse-couille Vraiment j'ai pas silence les gangs Bah je suis obligé Yes Je voulais pas spécialement faire ça Mais du coup j'ai pas le choix Est-ce qu'il skill 2 ? Ouais il skill 2 quand même Bah je voulais reset Juno quoi Ça pète les couilles Vraiment C'est trop chiant Pas besoin de reset le Juliane De toute façon lui il meurt de Tiana Je vais quand même faire ça Je vais pouvoir les gars Ah il meurt pas Après il est sous glancing Il reset quand même C'est pas trop grave Il prog pas Ça c'est big J'ai commencé à taper ça On finit ça avec ça J'ai pas envie de mettre un Un breakdef sans faire exprès Sur la Juno Du coup on va juste taper ça Bah la Emma elle tape Elle est pas là pour rigoler Après lui aussi Il est pas là pour rigoler Mais c'est la fin Et c'est comme ça Que ça aurait dû se passer La première fois Glancing ça veut dire Que tu rates ton coup Si top 100 Il prog soliver En vrai il avait pas besoin Ton monstre OP qui n'est plus fiable Exactement Yodaki Comment tu vois Mais je pense C'est une bonne chose Qu'ils énervent Deftis Ne me faites pas dire Ce que je n'ai pas dit Attention Mais la fiabilité Je pense que c'est jamais Un bon nerf Vend haut Ça se garde T'avais pas De cette musique Quand même Ça m'est très bien A chaque fois Je pense que je vais m'arrêter là En vrai on est bien là On est bien lotis là Un petit top 100 Pour aujourd'hui Ça on se On se burn out Pas trop Tu vois En gros Glancing C'est le coup glancing C'est quand tu rates ton coup Tu peux pas mettre de debuff Sur un glancing Sauf le despair Depuis Reloaded N'est-ce pas Qui n'a pas Reloaded Grand chose Sauf le despair En vrai J'exagère Les abyssos et tout C'est juste que je suis salé Y'a des quoi Comment tu vois Ouais c'est trop dur Un nerf Neftis Mais c'est le problème De beaucoup de monstres Et je pense que c'est Un peu la raison Pour laquelle ils ont nerf La capacité A strip De Laima Alors que c'est pas Un bon nerf Non plus Ils ont fait ça Sur Valentis Genre le moins 10% De chance de revenge Et c'est pour ça Qu'elle a pas repris Un nerf Laura Parce qu'ils savent pas Comment elle a un nerf Je pense Pour le coup Je pense que Laura Est plus facile à nerf Qu'une Neftis Parce que c'est pas Genre skill 1, skill 2 Et un passif C'est vraiment 3 sorts Donc tu peux nerf un sort Clairement Avoir le skill 3 Petit indice Comme tous Mais Neftis Le problème c'est que C'est un passif Le skill 1, skill 2 Il est forcément C'est la C'est de la famille Tu vois Genre ça nerf Bastet Ça nerf Sekhmet Et le passif T'as l'activation Qui a été nerf Sur le silence Parce qu'avant c'était 80% Plus 20 Et du coup ça faisait 100% Mais tu peux pas Vraiment nerf le reste Quoi Il reste un truc C'est le lead speed Mais si t'enlèves Le lead speed A Neftis Bah Poubelle quoi Poubelle hein On va jouer truffe Je pense Chaque attaque Sur un ennemi En surlui C'est une erreur Tu peux rien nerf D'autre en fait C'est impossible Tu peux pas nerf ça Impossible Impossible Tu peux pas Rendre ça encore Moins fiable Bah ce sera encore Un mauvais nerf Et le lead speed Tu peux pas y toucher Le silence à un tour C'est déjà le cas C'est déjà un tour de silence En vrai A Neftis Deux tours de silence Par contre Ce serait tellement broken Ce serait beaucoup trop fort Deux tours de silence T'imagines A chaque skill 1 Deux tours de silence Tu ne peux pas jouer Tu ne joueras jamais L'aura Faut lui retirer son buff speed Bah c'est un peu le problème Mais le problème c'est qu'ils ont fait Mais le problème de l'aura Et de beaucoup d'autres monstres C'est qu'ils font des buffs Ils viennent péter Ensuite ils font des nerfs Qui font qu'ils peuvent Plus vraiment remettre Comme avant Et du coup S'ils remettent comme avant C'est un beaucoup trop gros nerf Par rapport à l'état de base Tu vois Donc là S'ils remettent En fait s'ils enlèvent Le buff speed Pardon maintenant En ayant nerf La capacité à striper Et tout Bah ça fait beaucoup trop Tu vois Et l'aura devient Pas très très bonne Là c'est clair Et c'est vraiment le buff speed Qui fait qu'on la joue beaucoup Si tu lui enlèves ça Ce sera plus trop joué Je pense Ce sera encore un peu joué Mais Vraiment pas autant Ce sera vraiment Beaucoup moins fort La marque est un stun Tant qu'à faire oui C'est ça J'ai toujours pas eu mon up Isis Bientôt 3 ans Qu'elle a pas bougé Le stockage Tu sais qu'Isis Dans la méta actuelle Je pense que c'est fort Genre premier degré Isis dans la méta actuelle C'est assez fort D'ailleurs on a pas beaucoup Jouer Minato Mais ouais Minato A mon avis On va en voir de plus en plus Là c'est le début Donc on en voit pas tant que ça Ce qui parfois est un peu paradoxal Parce que quand c'est le début Souvent les gens veulent tester Mais je pense que Minato On va en voir de plus en plus Je pense que j'ai fait 3 matchs Avec lui aujourd'hui J'ai fait 3 victoires Après je le pique un peu plus Polyvalent C'est un flex pick de mon côté En mode Balance pick quoi C'est même pas un flex pick C'est pas ça la définition C'est plutôt une adaptation Pique adaptatif Zéro hier Mais très surpris Parce qu'il me terrorise Ah bah là ouais J'ai joué 3 fois J'ai gagné 3 fois je pense Buff speed au peintre feu Tu sais que Tu sais que buff speed Sur peintre feu C'est pas Après le problème C'est qu'ils l'ont un peu trop buff Le peintre feu derrière Du coup ça deviendrait broken S'il le remettait Mais tu sais que Fun fact La saison où Tu sais c'était le Moor-Jogun Où tout le monde Se plaignait de Moor et de Jogun Et les deux se sont fait nerf D'ailleurs Jogun s'était fait nerf Sur Hotfix Et pas sur le patch directement Parce que tout le monde s'est plaint Vous saviez Quel win rate il avait Jogun Cette saison là La saison où tout le monde Se plaignait de Jogun Son win rate Parce qu'on a les infos 60 ? Non Moins que ça Il avait exactement 49 Ouais Il avait 49% Win rate Ce qui est bien Franchement C'était bien C'était beaucoup joué Avec 49% win rate C'est un peu l'état actuel De Moor-Shangpong De Vanessa De Oliver Il a 49% aussi En étant beaucoup pique Mais en fait Tous ces monstres là Ont des 49 En étant énormément pique Ce qui est bien Je pense que c'est équilibré Actuellement Tout le monde faisait n'importe quoi Mais je suis d'accord Mais tout de même Mais c'est le cap De beaucoup de monstres en vrai Alors qu'aujourd'hui Ah mais aujourd'hui Il a beaucoup moins que ça Enfin aujourd'hui Il est juste beaucoup moins pique Mais je pense pas Qu'il a un win rate Jogun On peut aller checker Mais je parle à l'époque Je parle de son win rate A l'époque Donc oui c'était aberrant Pour l'époque Mais c'est 49% Et non c'est pas aberrant 49% pour l'époque Il y avait des monstres A 54-55% win rate A l'époque On est même passé par Je pense qu'il y a eu Une saison Un des pires win rates Possibles du jeu C'était la saison Molong je pense Enfin les saisons Molong Il y en a eu plusieurs C'était genre 60 de plus Je pense Le win rate Fait pas tout Le win rate Ne fait absolument pas tout Clairement Mais La logique Bah les gens Font n'importe quoi Du coup c'est normal Qu'en étant beaucoup joué Les gens Bah diminuent le win rate Du monstre Bah en fait Tu l'appliques à presque tout En fait Bonne idée de compo RTA First time Avec HtNFT Slimea Comme base En vrai Regarde mes streams J'ai envie de te dire Regarde mes streams Parce que c'est littéralement Ce que je joue A tous les drafts Regarde mes rediffusions Regarde mes Les vidéos youtube Tout ça quoi Essaye de m'ajouter En favori Et de regarder Ce que je fais En favori Tu peux y regarder Mes replays Et Bah là Et ma neftis Et Sheer Presque toutes mes drafts Dur de faire n'importe quoi Avec Laura Tienlang Bah c'est ça Et c'est pour ça Qu'on voit les win rates De fou Et du coup Le win rate Il a quand même Une sacrée Signification On va dire Alors oui Le win rate Ne veut pas tout dire Mais Sur des monstres Qu'on joue depuis Quelques saisons En général Ça se stabilise Quand même vachement Et tu vois vraiment Les trucs beaucoup trop forts Et Ceux qui Au final On finit par les gérer Parce que clairement Sur un nouveau buff Là le win rate Il veut rien dire Parce qu'il y a beaucoup de gens Qui là pour le coup Font vraiment n'importe quoi Avec le monstre Mais genre beaucoup trop De gens qui font n'importe quoi Et surtout il y a des gens Qui font n'importe quoi Contre le monstre aussi Genre qui ne piquent pas bien Contre le monstre C'est pour ça que Douglas au début Il avait un win rate de fou Et Un moment En fait Douglas est passé De win rate de fou Parce que les gens Faisaient n'importe quoi Contre Douglas Du coup ils pouvaient Un v4 des games Très facilement A Win rate de merde Parce que tout le monde Voyait que Douglas C'était beaucoup pick Et du coup Tout le monde a commencé A jouer n'importe comment Et a le pick tout le temps Parce qu'il disait Putain il y a un v4 Je vais limite le first pick Tu vois Il y avait littéralement Des mecs qui faisaient First pick Douglas Titus on te salue évidemment Et Qui pouvaient quand même Parfois gagner